La maladie infectieuse Comme son nom l'indique, endo c'est à l'intérieur, carde c'est le cœur et infectieuse c'est une maladie infectieuse. Donc c'est une infection d'une des valves, les clapets anti-retour qui sont à l'intérieur du cœur. Ça suppose qu'un microbe qui était à l'extérieur soit entré dans l'organisme, donc on peut avoir des microbes dans le tube digestif, on en a tous, et puis ils peuvent entrer par exemple à travers un polype. Les dents, la grande porte d'entrée c'est les dents, des dents qui sont, même si on ne s'en rend pas compte, qui sont, comment dire, allimées. Et puis l'autre porte d'entrée qui est très importante aussi, c'est la porte d'entrée cutanée. Alors ceux qui injectent des drogues par voie intraveineuse, c'est ça, tous les cathéters, donc ça c'est une porte d'entrée potentielle. Et puis autrement, très souvent des portes d'entrée qu'en fait on n'identifie pas. Alors l'endécaline infectieuse, c'est une maladie qui est relativement rare, puisqu'on estime qu'en France on aurait 1500 à 2000 cas par an chez l'adulte. Et donc le problème d'une maladie rare, elle n'a pas l'étiquette de maladie rare, mais quand il n'y a pas beaucoup, ça suppose qu'il faut faire des registres pour accumuler suffisamment de nombre de cas pour pouvoir étudier quelque chose. Les travaux qu'on voudrait faire maintenant, c'est, puisque la moitié des patients sont opérés, on les opère plus ou moins tôt dans leur histoire d'endocalite infectieuse, est-ce qu'il y a un bénéfice à opérer les gens très tôt ? Il y a un autre travail qu'on aimerait faire, c'est l'endocalite infectieuse, il y a ce qu'on appelle une végétation, la lésion de l'endocalite infectieuse, les microbes se multiplient et créent une petite boule qui s'appelle une végétation, et bien on aimerait savoir que devient cette végétation, est-ce que cette boule, enfin dans quelle proportion elle diminue, dans quelle proportion elle reste la même, et dans quelle proportion elle grossit. Notre recherche est très appliquée, très clinique, dans l'intérêt des patients.